Bien, alors donc pour ce qui concerne la partie implémentation, donc nous allons prendre le cas d'un use case qui concerne le développement d'une application basée sur les microservices dans laquelle on va essayer donc de créer deux microservices donc le premier d'abord c'est custom service donc c'est un service qui permet de gérer des clients ensuite on va créer un service qui permet de gérer les factures billing service bon et après donc on va essayer donc d'opter dans cette implémentation pour une communication reste entre les deux services donc il y aura on va essayer de voir comment utiliser openfine pour faire la communication entre ces deux services bon globalement l'idée principale c'est de vous montrer comment d'abord comment créer un simple microservices en respectant on va dire les bonnes pratiques de généralement les bonnes pratiques de développement des applications notamment basées sur Spring Framework et en même temps on va essayer donc de voir comment faire en fait comment mettre en oeuvre l'architecture microservices avec toutes c'est à dire tout ce sont en fait la bonne partie de son écosystème voilà alors donc ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer d'abord par créer le customer service donc pour cela donc on va créer d'abord une entité gpa donc customer qu'on va créer et après du moment qu'on va utiliser une base de données relationnelle donc nous allons utiliser donc on va utiliser on va créer la couche repository customer repository basée sur spring data alors bien sûr du moment qu'on va utiliser une base de données dans un premier temps on va utiliser une base de données de type each to et bon donc pour faire du mapping d'objets relationnels donc on va utiliser donc spring data qui va s'appuyer sur donc la spécification gpa hibernate et gdvc donc ça c'est pour tout ce qui est le mapping d'objets relationnels alors après par la suite donc donc on va donc utiliser donc une couche dto donc pour pour cela on va on aura besoin donc de créer des objets dto notamment pour comme custom request dto donc ça c'est l'objet qui va être utilisé dans le contrôleur pour pouvoir récupérer les données de la requête concernant par exemple un jeu d'un client et customer response dto donc c'est l'objet qu'on va utiliser pour retourner à la partie ui des informations sur le client alors bien sûr pour faire le mapping entre les entités gpa et les objets dto donc nous allons utiliser mappstract donc on va essayer de voir comment le mettre en oeuvre et donc le après on va créer la couche service alors pour la couche service on va créer une interface et une implémentation on va juste ajouter quelques méthodes de base comme comme par exemple la joue la consultation et l'édition de des clients et une fois qu'on a créé une implémentation bien sûr cette implémentation là il aura il aura besoin d'abord d'utiliser donc il aura besoin d'utiliser customer mapper donc ça c'est l'interface mappstract on va créer et dans laquelle on va déclarer les opérations qui nous permettent de convertir de transférer les données d'un identité customer vers customer dto et donc ça c'est c'est à dire en fait dans la course service en réalité c'est que les méthodes la course service ils vont recevoir comme paramètres d'entrée c'est des objets dto et ils vont retourner des objets dto mais bien sûr donc pour ne pas laisser pour ne pas propager pour pour ne pas si vous voulez propagé le le c'est à dire les entités gpa vers les couches supérieures notamment la couche par exemple la couche web bon ça c'est un peu l'utilité de cette couche là donc c'est pour transférer les données des objets des entités généralement qui sont et qui sont nécessaires dans la couche dao vers des objets qui sont plutôt adaptés c'est à dire à la partie ui donc pour ne pas obliger de pour ne pas obliger la partie ui d'exploiter directement le contenu des entités gpa comme vous le savez je l'ai déjà expliqué c'est que dans les entités gpa souvent on déclare toutes les données persistantes tous les attributs persistants mais souvent dans la partie ui on n'a pas besoin de tous les attributs parfois on n'a pas besoin des relations et en même temps on a besoin des objets qui doit être léger donc qui peuvent être généralement manipulé d'une manière très simple au niveau de la couche service plutôt au niveau de l'aide du contrôleur et également de la couche service alors donc après on va créer donc le contrôleur la partie web API donc customerless controller et voilà donc ça c'est pour la partie customer service et après par la suite on va créer billing service donc un service à part de la même manière on va créer donc l'entité gpa invoice alors ici dans notre cas une facture correspond à un client donc ici on a créé une classe customer mais c'est une classe qui n'est pas persistante bon c'est une classe qui n'est pas persistante sinon on va pas ce qu'en fait les clients ils sont gérés par customer service c'est à dire que si vous voulez la table qui permet de stocker les clients et les dans un autre micro service mais si on va créer donc dans le modèle on va créer la classe customer mais les données de cet objet customer là on va pas les chercher dans la base de données du service billing service mais plutôt on va les chercher à partir de ce service là donc on aura besoin donc de communiquer avec ce service là pour récupérer ces données alors pour cela donc donc pour pour gérer donc la persistance des factures au niveau du micro service on va faire la même chose on va créer une voice repository on va utiliser spring data gpa hibernate et on aura une base de données séparées pour stocker tout ce qui que les factures alors donc pour pouvoir donc les pour pouvoir chercher des clients c'est à dire parce qu'en fait quand on va consulter une facture on aura besoin d'avoir des informations sur le client donc pour cela donc c'est à ce niveau là qu'on aura nous aurons besoin d'utiliser openfine on va créer une interface openfine qui va nous permettre à l'image de l'interface invoice repository qui nous permet d'accéder à la base de données locales pour chercher les données openfine c'est une interface générique qu'on va utiliser et qui va nous permettre d'accéder aux données de customer mais cette fois-ci via rest donc c'est ce qu'on va voir alors de la même manière on aura besoin de créer les objets de DTO donc invoice request DTO et invoice response DTO on aura à utiliser donc invoice mappard pour mapper les objets en fait les entités invoice vers les objets DTO et après on va créer la course service alors la course service la même chose on va créer l'interface et l'implémentation alors dans cette implémentation bien sûr on aura besoin d'utiliser donc invoice mappard parce qu'on a besoin de mapper les objets les entités vers les objets de DTO et également nous aurons besoin d'utiliser customer rest client c'est l'interface openfine parce que c'est cette interface là qui va nous permettre qui va permettre à la course service de d'accéder d'accéder à ce contrôleur c'est à dire customer rest contrôleur pour pouvoir récupérer des informations sur le client alors bien sûr donc dans l'implémentation du service on aura besoin d'utiliser invoice repository pour gérer la persistance des factures au niveau de la base de données voilà et après donc le contrôleur invoice rest contrôleur qui va se charger donc de bien sûr de qui va utiliser donc la couche service pour pouvoir effectuer les traitements alors bien sûr l'idée c'est quoi c'est que quand ce contrôleur va recevoir une requête pour demander par exemple la consultation d'une facture alors bien sûr ici qu'est ce qu'on va faire on va utiliser donc la une opération qui permet de consulter la facture alors pour pouvoir consulter les données de toute la facture on aura besoin d'utiliser invoice repository pour récupérer les informations sur la facture mais après par la suite on aura besoin également de des informations sur le client alors le client il est stocké dans un autre service donc c'est pour cela on aura besoin d'utiliser donc voilà soit rest template ou ici donc c'est c'est openfine cette interface là qui va nous permettre voilà c'est avec cette interface là ça nous permet d'envoyer une requête cette fois ci vers le rest controller qui lui va nous retourner en tout cas les informations sur le client en format json et après on va les restituer ici dans cet objet là donc c'est à dire d'un côté la couche service il va accéder à la base de données pour tout ce qui est les données persistantes qui est dans la persistance ils sont gérés par les billings service et après il aura besoin également d'accéder à d'autres microservices donc via rest donc c'est ce qu'on va voir ça c'est le use case que nous allons essayer de créer alors pour créer ce projet là donc je vais créer un projet alors on va créer un projet spring initializer project on va l'appeler on peut l'appeler ici c'est openlap customer service alors c'est org.openlap alors ça c'est pour le service on va utiliser java 8 alors pour les dépendances donc en fait on aura besoin des dépendances suivantes d'abord nous aurons besoin donc de la partie spring web en fait on va créer une application web spring mvc et après on aura besoin d'utiliser donc les dépendances de persistance du jeu d'attache spring data gpa on aura besoin d'utiliser et h2 database pour le moment et on aura besoin d'utiliser donc le on va dire les indispensables comme l'embok donc l'embok pour tout ce qui est les guitars et setters après on va ajuster d'autres dépendances notamment mapstract et les autres quoi d'autre alors comme on est dans une application basée sur les microservices on aura besoin donc un microservice a besoin de de se connecter au service c'est à dire discovery service pour publier son nom et son adresse ip c'est à dire la localisation du micro service donc on aura besoin d'utiliser donc eureka discovery client alors ça pour le moment on va l'intégrer dans les dépendances mais après on va la désactiver en fait parce qu'on n'aura pas en fait pour le moment on va pas l'utiliser jusqu'à ce qu'on crée le service d'enregistrement et après on va l'activer et pour le moment on va l'intégrer dans les dépendances alors voilà alors ça c'est ce qui concerne je pense pour le moment les dépendances principales alors ici donc j'utilise la version 2.5.2 je possède si c'est la dernière version la version 6 2.6 me smart shop alors ici voilà créer le projet on va créer le projet c'est fait et on va commencer à créer nos composants alors ici qu'est ce qu'on va créer comme composants alors d'abord on va compléter les dépendances vous voyez donc pour les dépendances on a bien spring data gpa on a spring web ça on l'a fait donc ça c'est netflix perica client et juste d'appeler on a fait l'embok on l'a maintenant il nous faut ajouter donc un abstract parce qu'en fait on veut faire le mapping objet objet on va utiliser un abstract et après donc parmi les bonnes pratiques c'est quand vous créez du web API donc vous aurez besoin de fournir la doc donc la documentation en utilisant swagger et ici donc on va utiliser donc spring doc open API alors ça c'est la dépendance qui va nous permettre de générer automatiquement la documentation des web API que nous allons créer alors donc ça veut dire que en fait on aura besoin d'ajouter ces deux dépendances là alors vous pouvez les chercher c'est pas compliqué de les trouver ils sont là ils sont là bon ça c'est les deux dépendances ici j'utilise ces versions ctrl c c on a la pomme xml et on va ajouter ces dépendances voilà alors ça c'est c'est fait alors ça c'est pour le mapping des objets notamment les entités vers les DTO donc ça c'est plus simple de le faire avec un abstract et après donc il y a donc ça c'est pour la partie spring doc c'est à dire le open API doc ça c'est très pratique pour on va voir comment l'utiliser c'est l'occasion de le voir alors quand vous utilisez mapstract donc en principe on aura besoin de configurer le plugin le compilateur mais vu le compiler alors c'est ce qu'on va faire en ajoutant ici cette configuration là alors en fait ici il faut faire attention parce que quand vous utilisez en même temps mapstract et en fait et l'emboque l'emboque déjà c'est que il faut juste rappeler que c'est qu'à chaque fois que vous compilez et il va visiter le code pour ajouter donc les getters et setters les constructeurs en fonction des annotations mais il y a ici mapstract la même chose au démarrage on va créer que des interfaces et mapstract va utiliser mapstract processor c'est pour générer les implémentations c'est à dire il vous génère le code qui permet de mapper les objets des objets vers d'autres objets donc vous n'avez pas besoin d'écrire ce code là donc il le génère à la volée alors et du coup donc on aura besoin donc notre compilateur miven compiler plugin on a besoin de le configurer pour qu'il puisse intégrer aussi bien l'emboque et m'abstract donc ça c'est c'est important de le faire ça c'est m'abstract processor c'est nécessaire mais du moment qu'on utilise l'emboque il faut pas oublier donc d'ajouter ici la partie l'emboque donc ça c'est ce plugin qu'il faut ajouter dans pomme xml alors ici donc vous avez plugins il ya déjà un plugin qui est là donc ça c'est le spring spring boot maven plugin et après je vais ajouter celui là oui donc je passe toujours pour pour la fin je passe toujours par un éditeur comme ça c'est contrôler ça c'est le voilà ça c'est la dépendance en fait le plugin qu'il faudrait configurer pour pouvoir utiliser donc m'abstract et l'emboque alors ça c'est fait ça c'est fait alors il faut juste vérifier si bien les bonnes versions sont c'est à dire si vous utilisez l'emboque là juste ici bon je suppose que là c'est la version la version 1.8 qui est utilisée bon ça c'est le compilateur java java 8 ça c'est la version de de l'emboque ça c'est la version de m'abstract voilà c'est la même version ici voilà alors bien sûr dans les versions ce ça vous le savez les versions pour ne pas faire des copier coller souvent dans le fichier dans le c'est à dire dans les propriétés vous pouvez toujours utiliser par exemple une variable m'abstract par exemple version et vous pouvez prendre cette cette version là vous la mettez ici et comme ça on n'a pas utilisé ça donc vous utilisez la version ici donc la version vous utilisez dollar donc là ça c'est maven tout simplement c'est la version alors c'est donc dans ce cas là je fais la même chose ici ça c'est pas pratique de déclarer en fait les versions directement que ça c'est voilà si je vais utiliser la même chose ici alors la même chose pour l'emboque la même chose pour les autres donc prenez toujours là en fait l'habitude de travailler comme ça alors en tout cas ça c'est l'histoire des dépendances alors une fois que les dépendances ont créé à la suite qu'est ce qu'on va faire on va créer les nos objets alors quels sont les objets qu'on va créer alors donc ce que ce qu'on va faire dans un premier temps donc on va créer donc l'entité gpa donc c'est customer bon pour nous un customer est défini par son id name et mail alors ça c'est une entité gpa ça c'est pour les getters et setters ça c'est l'emboque un constructeur sans argument un constructeur avec les arguments ça c'est pour une entité gpa ensuite on va créer donc l'interface gpa repository customer repository basée sur spring data tout ça c'est pour le mapping objet relationnel c'est pour le permettre ça c'est pour la partie base de données du micro service alors pour après par la suite on aura besoin de créer les dto donc d'abord customer request dto donc vous voyez donc c'est presque la même la même la même classe sauf qu'ici on va enlever les annotations notamment anti type ce que c'est pas une entité de persistance la même chose pour customer expense dto donc ça suppose que ici dans la requête je reçois un objet de type customer qui contient ces informations mais d'habitude donc en fait les attributs que vous voyez là c'est pas toujours la même chose que vous voyez là ça peut être des noms différents ça peut être également c'est à dire on n'est pas censé avoir tous les attributs de l'entité dans la même classe mais ça c'est quelque chose qu'on peut toujours faire c'est en fonction de du besoin de la partie yoi et après donc pour mabstract donc c'est très simple si vous voulez par exemple convertir prendre un objet customer vous voulez le convertir en un objet customer request dto il suffit de créer cette interface là customer mapper dans laquelle on va utiliser l'annotation mapper de mabstract alors des moments qui c'est cette interface là on va l'utiliser pour faire l'injection des dépendances directement via via spring on va utiliser comme pas notre modèle égale à spring donc ça ça veut dire qu'il suffit de déclarer l'interface dans dans n'importe quelle classe et tu vous utilisez autre wire est directement la spring il va injecter l'implémentation de cette interface là ce qui est en fait cette interface là l'implémentation on n'arrive pas à créer mais en fait c'est mabstract qui va la générer à la volée au moment de démarrage de l'application alors c'est donc il suffit de créer les deux méthodes donc j'ai customer to customer request customer dto et donc c'est une méthode je lui donne un objet customer il me retourne un objet customer response dto j'ai également une méthode customer request dto to customer qui reçoit un objet customer request dto et qui va retourner un objet customer c'est à dire finalement avec peu de code j'ai déjà une interface qui permet de convertir ou bien de transférer plutôt data transfert si vous voulez de transférer les données d'un objet d'une entité gpa customer vers customer dto et l'inverse c'est à dire vous avez ici un objet d'un objet donc customer vers l'objet customer response dto on va créer d'abord cette partie là alors pour cela donc on va dans le package de l'application alors dans le package de l'application ici ça c'est l'application ok alors on va créer donc le package d'abord d'abord on aura besoin de du package entities c'est pour les entités on aura besoin de créer le package pour les dto data transfert object on aura besoin d'un package pour les services c'est la couche métier et on aura besoin d'un package pour la partie web c'est à dire la partie API c'est à dire la partie rest controllers alors ici donc nous allons créer donc la classe customer alors pour moi un customer est définie par par son id alors ici on va utiliser des id de type string donc id comme c'est une entité gpa on va utiliser donc entity et après la notation id et après on va utiliser donc l'embok data c'est pour les getters et setters un constructeur sans arguments et un constructeur avec tous les arguments voilà notre entité gpa alors après on va créer donc on a oublié un package ça c'est pour les repositories on va créer un package repositories dans lequel on va créer l'interface on va utiliser spring data on va créer l'interface qu'on va appeler customer repository alors customer repository c'est une interface spring data qui hérite de gpa repository parce qu'on va utiliser une base de données relationnelle donc ici donc gpa repository donc c'est une interface générique qui reçoit deux paramètres donc l'entité qu'on veut gérer c'est customer et l'id de customer et le type string ça c'est fait alors ça c'est le mapping object relationnel alors maintenant ici donc nous allons créer la couche service mais avant de créer la couche service on aura besoin de créer les dto parce qu'en fait la couche service manipule les dto et les entités si vous voulez dans notre cas on va créer donc les deux classes voilà les deux classes donc c'est customer request dto alors customer request dto donc c'est presque la même structure je prends les mêmes attributs ici coupé coller ça c'est parce que par exemple pour ajouter un client j'ai besoin de au niveau de la requête de recevoir ces données là et j'ai besoin tout simplement d'utiliser data donc vous voyez donc il n'y a pas d'entité c'est pas une entité gpa c'est un objet simple c'est un java bin avec les getters et setters c'est tout donc ici j'ai donc le la classe et je fais la même chose pour je fais ctrl c ctrl v customer response dto mais après la structure peut changer la même chose donc je garde les mêmes attributs pour le moment voilà donc ça c'est pour mes dto et voilà maintenant on va essayer donc de de créer quelques opérations dans la couche service alors on va créer interface customer service alors pour notre interface donc on aura besoin des méthodes suivantes une méthode qui permet d'ajouter un customer donc si la méthode va retourner un objet customer request dto donc la méthode on va l'appeler save et il reçoit à partir de la partie web un objet de type customer request dto alors après on aura besoin de de consulter customer response dto alors get customer alors pour le moment il va recevoir cas string ici donc id consulter donc un customer sachant son id également on va ajouter des méthodes comme update etc c'est pareil ici alors c'est update delete bon update alors c'est pareil ici donc une méthode qui permet de construire une liste de customers voilà alors après on peut ajouter des méthodes en fonction du besoin donc ça suffit pour le moment voilà alors ça c'est une interface ensuite une interface ça c'est les spécifications fonctionnelles de votre application alors à la rigueur si donc c'est des méthodes classiques qu'on est en train de créer mais dans des services souvent vous aurez besoin d'ajouter donc les opérations dans lesquelles vous implémentez les spécifications fonctionnelles de votre application alors on va créer une classe qui implémente l'interface et dans laquelle on va redéfinir ces méthodes alors pour bien sûr cette implémentation il faut juste la noter service je sais du moment qu'on voudrait que toutes les méthodes soient transactionnelles on utilise l'annotation transactional et ici voilà qu'est-ce qu'on va faire on aura besoin tout simplement de l'interface customer repository pour accéder à la base de données et pour faire l'injection des dépendances on va créer un constructeur avec argument on peut utiliser autowire mais donc je vous rappelle que autowire ça permet de faire l'injection des dépendances ça marche mais il est déprécié donc de préférence de faire l'injection via constructeur c'est ce que je suis en train de faire là alors dans ce cas là pour pouvoir ajouter un customer on va juste utiliser ici un peu de code à écrire donc vous créez d'abord un objet customer donc customer vous voyez donc ici qu'est-ce que je reçois en fait à partir de la couche web je reçois un objet customer request tto ça c'est la partie UI qui m'envoie cet objet là il va falloir d'abord le transférer vers un objet customer parce que c'est l'entité customer que je vais enregistrer dans la base de données mais si là j'aurai besoin d'utiliser donc ma abstract c'est à dire j'ai besoin en réalité de en réalité si vous voulez le faire manuellement vous aurez à écrire des codes comme ça customer 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 c'est juste supposant vous voulez pas utiliser ma abstract voilà le travail que vous allez faire après vous allez dire c'est customer point set set id égal à quoi égal à customer request tto point get id customer point set name c'est si customer request tto point get name et c'est alors si vous faites bon ça c'est ça c'est vous êtes en train de transférer en fait le les données de l'objet customer tto vers l'objet customer et après vous utilisez ici encore vous voulez enregistrer vous voulez enregistrer un customer vous créez un objet customer vous allez appeler c'est votre customer égal à quoi c'est customer repository point save customer vous enregistrez l'objet customer parce que ça c'est dans l'interface il faut lui transmettre des objets de type des entités gpa voyez donc il ya des codes qui s'imposent ça c'est si on est en train de faire le mapping entre un objet vers un autre objet ça c'est quelque chose qui s'impose dans la main dans les applications ça fait partie des bonnes pratiques c'est juste pour éviter de en fait d'utiliser des entités gpa partout dans toutes les couches d'application ce qui est vraiment il ya une mauvaise pratique alors il ya après une fois maintenant à la fin qu'est-ce qu'on va retourner on va retourner un objet customer response dto je vais à nouveau vous allez faire un travail inverse c'est-à-dire il faut créer un objet customer response dto égal à new customer response dto et après vous commencez à transférer les objets customer response dto point set id égal à quoi égal à saved customer point get id c'est à dire je prends cet objet de la vie c'est à dire je prends cet objet là que j'ai enregistré et je le retourne customer point set quoi set name non c'est customer response dto point set name point set name égal plutôt c'est c'est customer saved customer point get name alors ça vous avez transféré et après à la fin qu'est ce que vous allez retourner finalement c'est customer response dto comme vous voyez ici dans toutes les méthodes vous aurez besoin ça c'est ça c'est du mapping objet 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 on m'appelle les objets métiers vous avez des objets métiers on va les mappes et avec les objets de la partie ui alors ça c'est un travail qui se fait généralement et c'est le haut donc si vous voulez faire ce travail là vous voyez ici donc la même chose ce travail ici alors juste au niveau que pour enregistrer un cas ce moment avant de l'enregistrer là il faut quand même le lui donner leur id parce que ici on n'a pas un auto increment donc je vais utiliser un customer point set id je vais utiliser your id pour un an et c'est donc on va lui donner carrément un id au moment de la création c'est à dire on n'est pas censé définir le id ici à moins si vous voulez que la valeur de l'aidé soit générée automatiquement au niveau de la couche service vous utilisez un customer point set id vous utilisez your id par exemple point random your id point to string ça ça permet de générer un id de type string et vous l'affecter à ça donc ici donc c'est pas la base de données qui le fait c'est plutôt votre coche service si on va pas le faire je vais le mettre en commentaire ici alors maintenant pour ne pas justement avoir ce code de trop lourd parce que là si vous voulez faire dans toutes les méthodes ce genre de travail c'est là où l'intérêt de mapstract mapstract lui il est fait pour permettre de faire ce travail-là c'est-à-dire ce code que vous êtes en train de créer c'est un abstract qui va c'est un abstract constat le processus qui va le générer alors comment alors c'est ce qu'on va faire on va ajouter ici un package qu'on va appeler ma parts souvent on les appelle comme ça dans lequel on va créer l'interface une seule interface qu'on va appeler ici customer customer ma part par exemple c'est une interface alors cette interface là il suffit d'utiliser la notation ma part de mapstract ma part c'est donc si vous voyez pas c'est à dire la notation ça signifie que parce qu'on quand on a ajouté dans pomme xml donc j'ai ajouté les dépendances mais il faudrait mais voilà chargé les dépendances donc il faut mettre à jour c'est ce que j'ai fait alors sinon vous faites mais une et l'autre project c'est la même chose alors donc ici j'ai dans les mappers j'ai ça alors cette interface là va être va utiliser la notation ma part de mapstract et les moments que ici on va utiliser on va injecter le cette interface on va utiliser spring pour injecter l'implémentation de cette interface on va utiliser ici modèle un map plutôt qu'un point de modélégat spring ça c'est pour les applications basées sur spring c'est plus simple de faire comme ça et après on va tout simplement déclarer les méthodes j'ai besoin d'une méthode qui permet d'autres de retourner un objet customer customer response dto ici je vais utiliser donc la méthode je vais l'appeler customer to customer response dto alors cette méthode là il reçoit un objet customer c'est tout voilà mapstract il va comprendre ça c'est à dire vous lui donner cette méthode vous lui donner un objet customer il vous retourne un objet customer response dto et on va faire l'inverse c'est à dire une méthode qui va retourner un objet customer et on lui donne en input customer request dto donc je donne customer request dto la méthode dans ce cas là on va l'appeler customer request dto to customer donc j'ai un objet customer request dto to customer voilà c'est tout alors si vous faites ça bien votre code vous pouvez maintenant le voyez donc ça c'est comme ça qu'on peut faire d'une manière très simple le mapping alors si je reviens à ma couche service maintenant ici je vais éliminer ce code alors tout ce code là je vais le remplacer par quoi je le remplace par tout simplement ici directement je crée un objet customer mapper alors j'ai besoin d'abord de déclarer ici l'interface mapstract que j'ai appelé customer mapper je fais l'injection des dépendances donc il faut l'ajouter au constructeur alt entrée il va l'ajouter au constructeur ça c'est fait pas de problème ceci qu'on voit ici donc et il vous indique pour le moment que jusqu'à présent il n'a pas en fait identifié le customer mapper alors ça c'est c'est à dire il vous dit qu'il peut pas l'injecter mais ça c'est juste intelligent qui indique ça mais après on va voir comment ça va être résolu alors voilà et vous pouvez faire le travail alors maintenant une fois que vous avez fait ça qu'est ce qu'on va faire bon au lieu d'écrire tout ce code là que nous avons ici ben on va tout simplement écrire ce code c'est à dire on va déclarer un objet customer customer il y a la corde c'est customer mapper point voilà customer request tto et vous lui donnez l'objet customer request tto et c'est fait vous voyez donc c'est en fait c'est mapstract qui va faire ce travail là c'est lui qui va créer une implémentation qui permet de faire ce transfert de données mais après par la suite il faut voir la documentation de mapstract après si vous avez par exemple ici des attributs qui diffèrent alors par exemple vous avez ici customer l'attribut vous l'avez appelé name et donc customer request tto ce n'est pas name c'est un autre chambre ici dans ce cas là c'est très simple il y a des annotations que vous ajoutez à ces méthodes ici donc vous ajoutez juste l'annotation qui permet de dire à cette méthode là tu vas marquer cet attribut vers votre attribut alors tout ça donc il faut voir la documentation pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire je vous invite à regarder la documentation mapstract voilà c'est très simple à utiliser get started vous avez vous allez trouver ici voilà ici donc un exemple ici donc dans lequel vous mappez par exemple ici voilà ici donc j'ai car un objet car ici vous avez car ma pop qui permet par exemple de convertir un objet car vers car d'étéo et après dans car j'ai un attribut qui s'appelle number of sites et dans car dto vous avez un attribut qui est différent alors ici qu'est ce que vous faites dans la méthode ici vous utilisez mapping les sources c'est comme si vous dites cette attribut là de l'objet car sa valeur va être stockée dans l'attribut site count qui se trouve dans l'autre objet mais bref si vous regardez la documentation vous allez en tout cas pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'utiliser c'est bien de regarder ici les moments que les attributs on a les mêmes noms donc ici on n'a pas besoin d'utiliser l'annotation map map pour pouvoir faire l'association entre les attributs mais c'est en tout cas c'est puissant donc vous pouvez mapping des objets complexes facilement avec ces interfaces donc voilà alors une fois que c'est fait une fois que c'est fait donc ici j'ai l'objet customer alors la même chose ici donc je fais save là je n'ai plus besoin de faire ça et je fais l'opération inverse qu'est ce que je vais retourner je vais retourner tout simplement j'ai un objet customer response DTO égal à quoi c'est customer mappa point customer to customer response DTO donc je lui donne un objet save it customer alors ça c'est réglé c'est à dire je donne un objet customer il me donne un objet customer response DTO et après donc je vais retourner cet objet là vous voyez donc ça c'est oublié d'écrire beaucoup de codes donc finalement vous écrivez facilement les choses alors la même chose ici donc par exemple pour pouvoir chercher un customer j'ai un objet customer à partir de customer repository je vais utiliser find by id id par exemple .get et après je vais retourner je vais le transférer vers customer response DTO en utilisant directement customer mappa point .customer c'est à dire j'appelle customer to customer espace DTO vous voyez donc ici donc je fais la conversion facilement alors la même chose ici pour update donc j'ai besoin de faire le même travail donc j'ai besoin de faire un customer c'est à dire j'ai besoin de faire la conversion update c'est customer mapper plutôt repository .save customer et ça va nous retourner un objet j'ai introduit une variable que je vais appeler alors ça c'est pas fait et là on voit la même chose ici customer mapper point to customer alors ici donc retourner la liste du customer donc on va récupérer une liste tous les customers par exemple liste de customers customers égale une à quoi égale c'est customer repository enfin tord cette fois ci j'ai une liste que je dois retourner en une liste de customers d'été alors qu'est ce que je vais faire on peut utiliser une liste de customer response dto ici customer response dto par exemple égal à quoi égal customers alors normalement il faudrait parcourir cette liste chaque objet il faut le transférer alors dans ce cas là on peut utiliser map c'est map stream point map donc je convertis ça en map et chaque élément chaque élément customer customer je vais le convertir en je vais utiliser customer mapper point je convertis vers l'espèce dto alors ici donc on va faire ça on va arranger le code pour le comprendre mieux donc ici customers point stream point map alors chaque customer de cette liste je le convertis vers un autre objet je vais le mapper vers un autre objet et dans ce cas là j'utilise customer mapper je lui donne customer et il me retourne un objet customer response dto et après tout ça je vais créer une liste collecte point collecte je vais collecter tout ça en une liste et là j'obtiens la liste customer response dto voilà alors ça c'est c'est la la couche service alors maintenant ici donc pour maintenant ce qui reste bon il reste la couche web on va créer donc notre contrôleur ici on va créer customer rest epi voilà ou reste contrôleur rest epi alors ici donc c'est donc c'est donc c'est donc ce qu'est ce qu'on trouve à l'exemple si je vais utiliser slash slash epi c'est à dire pour accéder pour accéder à ce contrôleur donc je vais utiliser le pat et après on va créer alors ici maintenant on aura besoin juste de la couche service alors customer service customer service et après on aura besoin de l'injecter dans un constructeur voilà et je vais créer des méthodes par exemple une méthode qui permet de retourner tous les customers alors cette fois ci la méthode alors ici maintenant dans le dans la couche web on va pas manipuler les entités gpa c'est une mauvaise pratique donc on va utiliser que les dto donc ici donc je vais retourner customer response dto alors customer response dto donc ici customers bien all customers ici je retourne directement la couche service est customer service point is customers alors pour accéder à ce je vais utiliser cette méthode je vais utiliser donc get mapping avec le pat slash customers voilà et je fais la même chose pour ajouter je vais créer une méthode qui permet de retourner un objet customer response dto et je lui donne un objet customer request dto et cette méthode là il va retourner tout simplement customer service point save il reçoit customer request dto et il va retourner le résultat alors ici donc pour accéder donc pour accéder à cette méthode je vais utiliser un post mapping avec le pat égal la même chose slash customers et après je fais la même chose pour pat égal alors pour consulter un customer ici customer response dto et je vais retourner tout simplement customer service point get customer id et pour accéder à cette méthode on va utiliser donc un get mapping avec le pat avec le pat égal slash customers slash customers slash id compact variable ici donc je vais utiliser la notation pat variable alors ça c'est réglé donc en principe après on peut faire la même chose pour update pour le reste bon en tout cas c'est pareil j'ai le cas c'est que c'est bon il y a quelque chose qui va manquer bon a priori rien de spécial pour le moment alors pour pouvoir tester tout cela on va faire un premier test alors pour pouvoir te tester dans l'application je vais insérer juste deux clients démarrage l'application donc pour cela je vais créer un ordre de commande line runner start dans lequel je vais retourner ici une expression d'un bas qui permet d'exécuter un traitement au démarrage c'est start alors il suffit d'utiliser la notation bin pour que cette méthode s'exécute au démarrage alors ici donc qu'est ce qu'on va faire on va utiliser on va injecter ici customer service customer service voilà et après on va l'utiliser customer service point save et après vous pouvez créer un objet customer request dto vous lui donnez un objet request dto mais ici j'ai besoin d'un constructeur avec paramètres si je ne l'ai pas créé dans les dto je peux l'ajouter ce n'est pas obligatoire sinon je vais passer par les getters et setters sinon art constructeur on art constructeur la même chose ici c'est toujours utile des constructeurs sans paramètres et des constructeurs avec paramètres dans ce cas là donc je peux créer ici donc le id du client j'ai par exemple customer 01 c01 le name par exemple l'utiliser adria par exemple et email adria at adria.com ça c'est un client un deuxième c'est donc openlap open at openlap.com voilà je vais donc ça suppose que au démarrage donc je vais insérer deux clients dans la base de données alors pour que ça marche il va falloir d'abord configurer ça donc d'abord dans le fichier de configuration on aura besoin de spécifier le port là on va utiliser plusieurs microservices donc ici ce service je vais le démarrer dans le sur le port 80 82 chaque service on va lui donner un nom spring application point name parce qu'après les microservices vont être publiés dans l'annuaire dans le discovery service ici donc je vais l'appeler customer service et après j'ai besoin de spécifier d'activer en fait h2console donc h2console enabled et après j'ai besoin de pour le moment dans notre architecture donc microservices parce qu'en fait le service au démarrage il devrait s'enregistrer en principe il devrait s'enregistrer dans le discovery service c'est à dire Eureka qu'on n'a pas encore créé ça il le fait automatiquement alors maintenant on va désactiver cette opération parce qu'on n'en a pas besoin et pour cela on va utiliser donc c'est discovery voilà spring cloud discovery enabled égale à force pour le moment je vais lui demander au service quand tu démarrer ce n'est pas la peine de chercher à t'enregistrer dans le discovery service on va le mettre à force pour le moment et après par la suite on va le mettre à tout une fois qu'on crée le service Eureka discovery service voilà et la base de données h2database donc ici spring url data source url c'est h2 c'est gdbc de point h2 memory database même et la base de données on va l'appeler customer alors ça c'est en fait le code de l'application du service et on va démarrer l'application alors quand on démarre l'application il y a quelque chose qui va se passer c'est qu'en fait m'abstract il va faire en fait le il va générer le mappard alors d'ailleurs peut-être si vous regardez bien dans le code source alors ici donc vous voyez à priori tout marche bien il n'y a pas souci mais donc le le fait le compilateur il utilise le compilateur java il utilise mabstract processor il sait qu'il détecte ici il ya une interface customer mapper il crée automatiquement l'implémentation de cette interface alors après donc ce code là il le génère à la volée donc vous pouvez d'ailleurs le voir si vous voulez alors a priori pas de problème l'application a démarré sans aucun problème tout à l'heure dans la couche service dans la couche service il nous avait reproché ici donc si je reviens si on a voulu en fait quand on voulait injecter customer mapper donc il a il a indiqué comme quoi il n'a pas trouvé de customer mapper dans le contexte maintenant ce n'est plus le cas c'est parce qu'on n'a pas en fait démarré parce que quand vous démarrez la première fois c'est à ce moment là qu'il génère une implémentation de ce mapper c'est à dire c'est tout à fait normal d'avoir au début ce problème et il faut lui dire également si votre interface mapper ne respecte pas les normes et c'est donc il vous génère des erreurs au démarrage ça c'est m'absolue alors maintenant pour tester nous allons faire un localhost on va regarder d'abord la base de données H2 8082 slash H2 console elle est là alors la base de données on va l'appeler customer on l'a appelé customer db alors je vois bien donc il y a customer ici je vois les données il y a un seul customer ici c'est normal parce qu'en fait le id ne peut pas en fait on a donné le même id pour les deux customers alors ça c'est un et ça c'est deux j'ai un string alors donc ici on va encore consulter alors ici donc j'ai les deux customers qui sont là pas de souci après on pourra ajouter un customer alors vous voyez bien que ici quand je vois le maintenant quand je veux consulter localhost 8082 slash ipi slash customers slash ipi d'abord slash customers alors là il n'y a pas de problème alors vous voyez ici donc ce que je ressens en réalité c'est ce qui s'est réalisé c'est les objets customer espace dto donc c'est à dire si vous enlevez un attribut dans si vous n'avez pas besoin des attributs particuliers vous les enlevez il n'y a pas de problème c'est à dire je peux bien par exemple dire quand je consulte un quand je consulte un client je n'ai pas forcément besoin de voilà d'avoir email par exemple ici donc je peux le supprimer et le mapper il va tout simplement l'ignorer c'est à dire quand il mappe il regarde ce qu'on appelle le target object il trouve chaque attribut il regarde attributs correspondants une fois qu'il fait ça donc c'est à dire ici donc si vous consultez vous voyez bien ici vous avez donc que id et name donc maintenant là vous avez donc ces objets là ils sont et ils sont c'est à dire les objets dto c'est tout qui adapte le contenu vers vers la partie aurait alors si vous vous si vous les ignorez vous allez utiliser les entités gpa et là vous allez retrouver à parfois utiliser des annotations comme gson ignore gson property pour ignorer des attributs et après quand vous avez des associations vous aurez des problèmes des boucles cycliques c'est à dire des boucles de sérialisation entre les entités et bon tout ça c'est en fait c'est on peut l'éviter facilement avec ça c'est pour cela que les dto sont ça fait partie des bonnes pratiques c'est un pattern dto c'est data transfer object c'est un pattern que vous êtes contraint d'exploiter dans votre application comme bonnes pratiques alors la même chose ici donc si je veux consulter un customer vous pouvez utiliser 01 donc là ça marche pas problème non ça marche pas c'est souci alors j'ai pas redémarré parce que j'ai encore réajouté l'adresse mail voilà alors ça c'est le et vous pouvez faire un poste pour faire un poste voilà maintenant pour tester vous ajouter vous dites je vais faire un poste sur localhost 80 80 80 82 slash ipi slash customers et après vous dites voilà dans les headers vous dites content type content type vous voulez envoyer des données au format json application json et dans body vous dites voilà je vais ici envoyer ces données là pour ajouter un un customer des données de json j'ai besoin d'envoyer en fait le le name par exemple ici ibm par exemple et email n7 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 par exemple alors ça c'est le c'est un client mais leur id en fait leur id en fait leur id il faut l'envoyer également ici mais généralement quand on crée un client ce n'est pas à nous de définir leur id alors c'est pour cela ici ce qu'on va faire c'est qu'on va le générer on va le générer aléatoirement au niveau de l'application alors oui ce qu'on va le faire on va le faire dans le rest contrôleur ici alors dans le rest contrôleur on va lui dire voilà quand on va enregistrer un client à partir de là je vais d'abord définir customer id dto.setid je vais utiliser urid et je génère random urid.toString alors là ici donc je définis la valeur de urid je suppose que je n'ai pas besoin de l'envoyer ce qui fait donc si j'ajoute un client avec name email donc c'est l'application qui va générer le son id de type 5 alors save alors voyez ici donc 404 ça veut dire ça marche pas c'est normal customers il ya un s qui manque alors là ça c'est ça c'est un get je veux un poste poser la question pourquoi j'ai ça donc je fais un poste pour ajouter un customer vous voyez donc là hello id name il ya email mais là le name email ils sont nuls alors qu'est-ce qui s'est passé alors ici name email ça c'est les attributs alors je vois bien ici je vois ici customer request il ya name email et pas de problème alors name email pourquoi j'ai ça bon généralement quand vous avez ça ça veut dire que vous avez un problème les getters etc c'est comme s'ils ne sont pas là alors je vais regarder ou plutôt dans le on va on va regarder d'abord dans la base de données si les données sont insérées large name email a priori pas de problème oui c'est normal en fait il n'y a pas de problème ici mais plutôt dans le contrôleur parce qu'on a oublié response plutôt request body c'est normal ici donc vous recevez un objet format json ici il faut mettre le request body sinon vous ne pouvez pas récupérer les données à partir du cours de la roquette c'est normal alors on va ajouter un client donc ici ça marche donc il y a le id qui a été généré et après ici donc il y a le nom email et ici on regarde bien la liste des cartes on devrait trouver voilà trois customers et les deux qui ont été insérés au démarrage et celui qu'on vient d'ajouter alors maintenant pour le consulter donc vous devrez connaître son id et si vous mettez ici slash customers slash ça ça marche alors ça c'est pour tester l'appli mais il faut pas oublier que nous avons quelque chose de très précieux dans l'application c'est que nous avons utilisé open ipi ça c'est la documentation de l'api alors dans les dépendances que nous avons ajouté nous avons intégré open ipi comme dépendance alors avec spring open ipi spring doc open ipi donc vous n'avez pas besoin de faire une configuration particulière et bien tout simplement vous pouvez avoir la documentation de l'api comment il suffit d'utiliser de faire appel à localhost 80 82 slash v3 parce que ça en fait dans la v2 ça s'appelait swagger à partir de la version 3 donc ça s'appelle open ipi donc mais il s'agit toujours de swagger si vous voulez donc utilisez ipi doc et vous allez avoir la documentation de votre api voyez donc open ipi la version 3 et là vous allez trouver tout ce qu'il faut pour un client pour tester vos api ressources alors ici donc vous avez slash upi slash customers en input output donc tout ça c'est en fait la doc de votre api alors ça veut dire que maintenant pour tester mon service c'est plus simple de le faire par exemple si vous voulez le faire avec avec par exemple postman il suffit de créer une collection ici donc je vais arranger ça alors je crée je fais import je pense import alors link plutôt import entre les url ctrl v alors vous donnez les en fait les url de votre la doc de votre api et et ben voilà donc il détecte un peu le contenu et après import il va vous emporter une collection il y a une collection vous voyez qui vient d'ajouter ici c'est la dernière qui l'a ajouté là alors si vous allez vers les collections vous allez trouver ici cette collection vous voyez bien là vous avez toutes les méthodes que vous pouvez tester alors ici donc all customers vous voyez ici donc le seul problème c'est que en fait si vous faites ça ça va un peu ça marche et pas de problème donc tout est bien configuré vous voyez donc ici parce que tout est dans la documentation de l'api vous voyez donc j'envoie une requête slash customers il me donne customers je veux consulter un customer ici donc vous voyez ici donc il suffit d'aller vers body donc je vois ici le plutôt non ça y est c'est du get donc il suffit de mettre ici le id c01 ça marche et si vous voulez faire un post faire un save vous voyez donc là les choses sont beaucoup plus simples à faire parce que je vais vers body je trouve déjà le format il est là vous voyez alors le id je le connais pas je vais pas l'envoyer ici donc il vous donne des données aléatoires test et là je fais quelque chose comme ça save et ça marche c'est pas de soucis alors ça c'est ça le rôle en fait si vous voulez travailler d'une manière professionnelle quand vous créez un service quand vous créez une application une api il faut toujours exposer la doc de l'api en fait le open API ça représente l'équivalent du WSDN pour les web services basés sur ce open donc une fois que j'ai l'open API c'est à dire la doc de mon api n'importe quelle application peut facilement communiquer avec votre service donc ça c'est important à signaler alors autrement on peut faire ça il y a encore mieux on n'a pas besoin de tester notre api avec postman parce que vous avez tout dans votre application il suffit de chercher dans votre application quelque chose qui s'appelle swagger ui html voilà alors automatiquement il expose une page une application web vous voyez donc vous avez vos 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 api votre mes microservices donc vous avez slash api slash slash customers vous faites try it execute et vous voyez donc ça marche donc là vous testez vos api il n'y a pas de problème vous avez tout ce qu'il faut ici vous voulez faire un post try vous voyez donc il vous donne le format ici alors ici donc je vais ajouter un client alors je n'ai pas besoin de mettre le id je mets ici les valeurs name email j'exécute je vois bien que là ça marche pas de problème je teste et la troisième ici vous avez get slash id et le id vous mettez la valeur ici try la valeur par exemple c'est c01 exécute et ça marche c'est très pratique alors en tout cas ici donc vous avez un micro service qui est vraiment très basique mais c'est dans lequel nous avons respecté un ensemble de bonnes pratiques donc ça c'est très important d'habitude j'ai toujours l'habitude de faire des démos comme ça mais en faisant plus vite donc c'est à dire mais dans lesquels je ne respecte pas c'est tout si bon pratique mais quand vous êtes dans un projet professionnel c'est obligatoire c'est à dire il faut bien séparer les entités les DTO il faut utiliser un mapper il faut utiliser l'open API il faut faire tout ça dans votre application alors voilà donc ça c'est le c'est en quelque sorte le c'est le service le service customer service alors je pense que j'ai fait tout pour cette partie là voilà je rappelle les dépendances j'ai créé donc c'est la couche DTO et les entités customer service l'implémentation ça c'est fait ça c'est le contrôleur c'est fait et d'autres méthodes comme delete comme d'autres vous pouvez les ajouter pas de problème et après l'application donc je vois ici donc les propriétés pas de problème ok voilà alors après on va passer maintenant alors ça c'est le test que j'ai fait vous voyez donc ça c'est la partie API DOC ça c'est pour le test voilà maintenant dans l'étape suivante donc nous avons montré comment mettre en oeuvre le micro service customer service pour le moment c'est un micro service qui ne dépend pas d'autres services c'est plus simple et après on va créer donc le service building service qui lui par contre il a besoin parce qu'en fait pour gérer des factures on gère des factures pour des clients qui sont gérés par un autre micro service donc ça c'est ce que nous allons faire dans l'étape suivante vous montrer comment mettre en place comment développer de la même manière le service billing service dans lequel on va utiliser openfine c'est ce qu'on va ajouter en plus pour pouvoir communiquer avec le service customer service voilà donc je vous retrouve dans quelques minutes donc pour cette partie là de la même manière de la même manière il y a 2 y a 1 2 3 3 2 et 3 3 2 3 4